salut c'est camille de tesla en provence aujourd'hui une nouvelle vidéo on va parler du mode sentinelle en effet c'est un mode qui est plutôt intéressant que beaucoup de gens se sert mais c'est vrai que ça pompe de la batterie ça consomme alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un test cette nuit de le laisser activer pendant 12 heures et de voir ce que ça donne mais avant tout il faut que tu penses à t'abonner et à mettre le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne alors sentinelle ce qu'il faut savoir aussi c'est que la voiture ne se met jamais en veille c'est à dire que quand on va activer le mode sentinelle l'ordinateur de la voiture va rester en route ainsi que toutes les caméras tout le temps que sentinelle est activé donc évidemment ça pompe de la batterie tant que c'est activé donc selon la batterie le modèle de votre tesla que vous avez que tu as eh bien la batterie va partir plus ou moins vite puisque sur une sr plus première génération il ya moins de batterie donc les pourcentages s'envoient le plus quelle que soit la tesla que tu as ça consomme pareil puisque sur les tesla il y a huit caméras et là il y en a que quatre qui sont actives pour le mode sentinelle et donc c'est à la même consommation sur toutes les tesla mais en fonction de la batterie que tu as ça partira plus ou moins vite donc moi dans mon cas j'ai une tesla modèle 3 grande autonomie 77,8 kilowattheures de batterie donc la version 2021 évidemment que la batterie partira un tout petit peu moins vite qu'une sr plus mais à quelque chose près ce sera pareil donc nous lançons le test on se retrouve ce soir dans la voiture nous allons faire ce test de consommation sentinelle et il pourra commencer facilement quand je vais appuyer sur ce bouton et avec les 12 heures qui vont s'écouler on pourra voir exactement le nombre de pourcentages qui sera parti sur ma tesla modèle 3 grande autonomie vous voyez il est 21h30 et je l'active tout de suite voilà le mode sentinelle est activé et donc il va simplement falloir que j'aille voir demain à 9 heures et demie du matin 12 heures ce sera écoulé et on verra combien de pourcentages sera parti donc là on est à 57% alors ce test n'est pas d'une très très grande précision puisqu'on est peut-être à 57,5% mais au moins on aura une bonne fourchette on saura si ça nous enlevé 20% 10% 30% on pourra voir en 12 heures combien de pourcentages ça enlève sur une grande autonomie et potentiellement si vous avez une sr plus ou une tesla modèle 3 propulsion ça risque de vous enlever encore plus de pourcentages d'énergie puis on se retrouve demain pour la conclusion tada comme par magie nous sommes retournés à la voiture le lendemain le mode sentinelle est toujours actif il est 9h37 et nous sommes à 55% nous avons perdu très très peu de pourcent dans la nuit nous avons perdu 2% pourtant la voiture ne s'est pas mise en veille elle est restée allumée et nous avons perdu 2% alors certes il n'y a pas eu de mouvement à côté de la voiture mais je trouve que ils se sont améliorés avec sentinelle ce qu'il me semble qu'à l'époque c'était bien plus énergivore comme tu as pu le voir dans ces images sentinelle ça ne consomme pas plus que ça après faut faire attention puisque quand il y a quelqu'un qui passe à côté la voiture et qui se passe quelque chose la voiture s'éveille un peu plus c'est à dire que l'écran va s'allumer et dire que qu'on est filmé en fait sur l'écran il ya un message écrit vous êtes filmé il ya écrit quelque chose du genre et donc ben ça ça accroît la consommation de sentinelle puisque si on laisse la voiture dans un garage ou un endroit tranquille où il ya absolument aucun mouvement l'écran ne va pas s'allumer donc il y aura moins de consommation donc tout dépend aussi le passage qui va y avoir à côté de la voiture mais voilà sur une nuit complète si c'est tranquille vous pouvez compter 2 à 3 à 4% sur une sr plus peut-être 5 6% donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires toi si tu as une tesla modèle 3 sr plus ou une modèle 3 performance savoir combien de combien de deux pourcentages par avec le mode sentinelle activé donc n'hésite pas à me faire un retour d'expérience que tu as comme ça tu pourras en faire profiter toute la communauté bien évidemment dans la description tu trouveras des accessoires pour ta tesla modèle 3 ou ta modèle y n'hésite pas à aller checker si tu es curieux et tu souhaites te différencier des autres lâche le petit pouce bleu qui fait plaisir abonne toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et moi je te dis à bientôt sur tesla en provence bye bye